Ce nouveau Moyen-Orient que dessinent les accords d'Abraham, il y a cette idée dont on vous a parlé il y a quelques jours de la FIFA de voir une Coupe du Monde de foot en 2030, pourquoi pas, co-organisée par plusieurs pays du Golfe. Et on a parlé d'Israël, des Émirats, bien sûr, mais aussi de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite. Tout cela a germé dans les esprits, notamment dans celui de Sylvain Adams, ce qui est cet homme d'affaires israélien d'origine canadienne qui a déjà amené le Giro en Israël et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvain Adams. Alors, vous avez vu un Gianni Infantino, le président de la FIFA, il y a quelques jours. Est-ce que vraiment on peut croire à cette idée de Coupe du Monde 2030 à laquelle Israël participerait en tant qu'organisateur ? Alors, en effet, il est venu il y a à peu près dix jours. Nous avons eu une soirée ensemble pour fêter les accords d'Abraham et puis il était un invité spécial et on a eu l'occasion de s'asseoir ensemble et de discuter d'une Coupe du Monde partagée entre les pays de la région. Et les pays dont on a parlé, ce sont l'Égypte, les Émirats et bien évidemment Israël et, une grande surprise, l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que si on réussit et le président Infantino m'a confirmé qu'il était très en faveur d'un tel projet et qu'il allait travailler de concert avec nous pour essayer de réaliser ça en 2030. Alors ça, c'est pour 2030, évidemment, c'est un rêve incroyable. En attendant, Sylvain Adams, vous, vous continuez d'amener du sport de haut niveau en Israël. Il y a eu le Giro, on en a parlé, mais là, vous allez amener les meilleurs spécialistes mondiaux d'un triathlon complètement fou, l'Ironman. Très vite ! Alors, c'est très actuel. Le 12 novembre, nous commençons avec le Half Ironman dans la mer du Galilée. Et on a signé un contrat de cinq ans. Les autres années, ça va être le plein Ironman à Tel Aviv. Et ça va être le championnat de l'Ironman régional. Donc, nos voisins de la région vont venir en Israël pour faire compétition et participer. Donc, c'est encore, c'est la façon où le sport peut nous amener à faire des ponts avec nos voisins. Et certains avec qui on a de très, très bonnes relations, d'autres avec qui on n'a pas encore de relation. Mais les athlètes vont pouvoir venir pareil et participer dans ce grand événement parce que c'est important. Ça va être le championnat régional. Alors, en attendant ces championnats du monde, Sylvain Adams, est-ce que vous avez d'autres projets sportifs, plus ou moins long terme, pour Israël ? Alors, ce n'est pas seulement dans le domaine sportif. Tout événement qui attire une audience de très grande envergure m'intéresse. Parce que moi, ce que je veux faire avec ça, je veux donner la vraie histoire de notre pays, qui est très, très mal comprise à travers le monde, et de montrer notre vraie face, notre vraie figure. Alors, à la suite de l'Ironman en novembre, nous aurons le Track Champions League le 11 décembre. C'est une série, c'est une ligue des meilleurs athlètes cyclistes mondiales, les 96 meilleurs athlètes. C'est une série de six courses ou de six événements. Et le grand final sera à Tel Aviv, dans notre nouveau vélodrome, le premier vélodrome de la région. Et ça va être pour double point, et le champion va être couronné chez nous, à Tel Aviv. Et encore, c'est un sport qui attire une très grande audience. Et c'est fait de concert avec Eurosport, qui a une audience de grande envergure, surtout au niveau du sport de cyclisme. Alors, je voudrais qu'on dise un mot également de cette opération à laquelle vous avez participé avec l'ONG Israël. Ce sauvetage très émouvant d'Afghans, de sportifs afghans, mais pas seulement, que vous avez fait sortir du pays il y a quelques jours. C'était extrêmement émouvant pour vous aussi, j'imagine. Alors, en effet, nous avons réussi à extraire 167 Afghans. La grande majorité en étant des femmes qui étaient en danger. On a réussi à les extraire. On en a amené 44 à Abu Dhabi, notre nouveau partenaire de paix. Une fois que les Émirats avaient entendu que c'était une opération israélienne, on a ouvert ses portes pour permettre aux réfugiés d'y entrer. Et l'autre groupe de 125, on les a amenés en Albanie, encore pays musulman. Je suis allé moi-même en Albanie pour les rencontrer. J'ai rencontré aussi pour remercier le premier ministre du pays d'avoir permis à nos réfugiés de rester chez eux en attendant de recevoir des visas de réfugiés soit du Canada, soit par la Suisse ou la France. Et donc, évidemment, j'en suis très fier. Je les ai rencontrés. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on... On est tellement reconnaissant qu'on ne pourrait jamais vous rembourser pour ce geste que vous avez fait. J'ai dit, non, 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 c'est très, très facile. Quand vous allez, dans votre vie, trouver des situations où vous pouvez donner de l'aide à d'autres, faites-le, ça va être la récompense que je recherche et la note sera réglée à ce moment-là. Bon, c'est formidable, en tout cas, tout ce que vous nous racontez, Sylvain Adam. Certains disent aujourd'hui que vous êtes devenu plus qu'un ambassadeur pour Israël avec toutes les actions que vous avez menées depuis quelques années et qui ont fait beaucoup pour l'image d'Israël. Comment est-ce que vous vous voyez ? Alors, je m'appelle sur mes cartes de visite. Mon titre dit ambassadeur soit autoproclamé d'Israël. Alors, en effet, je pense que tous ces projets qui augmentent notre standing dans le monde ont pour effet de gagner des amis à travers le monde. Alors, je ne suis pas en compétition avec les autres ambassadeurs ou les autres diplomates du pays. Mon rôle est un petit peu différent. Je le fais, encore une fois, je vise de très grandes audiences à travers le monde. Alors, je suis très heureux que, justement, que vous publiez l'histoire de l'Afghanistan parce qu'ici, petit pays juif qui aide son voisin musulman avec d'autres partenaires musulmans, je pense que ça dit beaucoup de notre standing dans le monde et un avenir qui s'annonce propice. Eh bien, bravo. Merci, en tout cas, Sylvain Adams, donc, d'être venu répondre à nos questions ce soir sur I24 News. À bientôt. Merci, Jean-Charles, ça m'a fait plaisir.